Bon, alors, raconte-moi. Par exemple, si je commence de la riva comme ça, le truc ça se fait souffrir. Après, soit c'est le kimono, soit je vais en chercher ta jambe. Tu peux mettre au sol. Après, je pars comme ça. J'ai un peu mal fouet là, mais en gros c'est ça l'idée. C'est très bien. C'est ça. Mais c'est quoi les principes en dessous ? En gros, le plus important, c'est d'attraper les jambes. En gros, par exemple, je peux la faire même si tu es sur le dos. Je vais me mettre sur le dos ? Oui. Comme ça, je vais rentrer mes jambes comme ça là. J'ai essayé d'attraper celle-là en priorité. Je roule comme ça. D'un coup, en angouste, je vais récupérer le dos. All right. Tu as une bonne idéation toi de la chose. J'ai des idées. Mais, sans qu'on soit clair. Écoute, parce que ça, tu vois bien, il n'a pas de kimono. Non. Et ça se fait sans kimono. C'est ce qu'on appelle grappling. Après, il y a une confusion des termes et tout ça, mais on doit pouvoir le faire sans kimono. On ne te tape pas quand tu es dans le dos. Non, pas quand tu es dans le dos. Bon, alors, ce qu'il faut quand même, pour comprendre tout ça, ce qu'il vient de faire, c'est une version. Et il y a des principes en dessous. Tu as parlé de la deuxième jambe. Mais ce n'est pas ça, j'ai fait quelque chose de plus fondamental. Il y en a une image, regarde, refais-le. Hop, il ne peut pas aller dans mon dos s'il ne pose pas ma hanche au sol. Tu vois ? Avec le berengolo. Il peut essayer avec le crab ride. Crab ride, il va introduire ça. Et là, voilà. Pousser crab ride. Mais là, en Delariva, il doit poser par un sweep. Il fait celui-là, peu importe. Là. Et maintenant, il s'en va. D'accord ? Après, ici, il y a un mouvement à faire. Alors, pour aller dans le dos, il y a trois types d'accroches à se connaître. Là, tu es en train d'essayer de le faire, mais tu ne le fais pas vraiment. Il y a ce qu'on appelle le wedge. Je ne sais pas, dis bonjour. Ça va. Ça va. Ça va. Donc, on va comment ? Il y a trois structures, je disais. Il y a le wedge. Les gars, je passe à Carrefour en tout cas. Si il y a quelqu'un qui vient pour des renseignements, il y a déjà un exemple. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle le wedge ? Attends, 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 attends. Non, on refait dans l'ordre, on va faire tout. Oh, le GGT ! Tomber, tomber, tomber. Ah, pardon, ok. Pardon. Oui, il y a un autre type. Il y a un autre type, il y a un autre type, il y a un autre type, il y a un autre. Non, mais si tu as une occasion d'aller dans le dos, si tu sais le faire vraiment fort, si regarde, on est ici, tac, on conteste, on conteste, tac, tu sais aller là, tu as vu ? Ben oui, eh oui, tu comprends ? Oui. Et ça, il faut savoir le faire de partout. Les opportunités, elles sont, tac, tu es parti, tu es dans le dos, tu sais, si tu veux, il faut aussi avoir un bon niveau de grappling, même si je sais que toi, tu aimes bien striker, tu veux rester là-dedans, mais c'est bien d'avoir un bon niveau. Et un niveau minimum, au haut niveau, c'est savoir prendre le dos. Tu dois savoir de partout. Donc là, ce que je voudrais, c'est juste la base avec les principes forts. Donc il y a trois trucs, le wedge, le twister et le crab ride. Le crab ride, c'est le plus sophistiqué. Mais il vaudrait bien commencer par le commencement, celui qu'il a fait. En gros, c'est quoi ? Si tu le refais doucement, tu refais ton berimolo étape par étape doucement, avec du contrôle. Premier truc, c'est que tu pousses la jambe, t'entends le talent. T'as vu qu'il n'y a pas de kimo, ce que tu vas faire, c'est que tu montes, tu t'assoies, tu attrapes la jambe, tu l'emmènes au sol. Quand tu l'emmènes, cette jambe elle vient, toi tu vas rouler sur ton épaule. Mais cette jambe, il faut que tu l'attrapes avec la main. Cette jambe là, là, pour bien avoir le contrôle, tu l'attrapes avec la main, tu l'emmènes sur ton épaule. Là, tu continues de la frapper. Tu arrives là, monte la jambe, tu le cale. On va s'arrêter en plein milieu et retrouver juste ce qu'on appelle le wedge. Le wedge, vas-y, refais-le. Parce que là, tu mélanges, maintenant que je les vois, tu mélanges le wedge, le twister hook, et après tu mets le hook. Mais restons sur le wedge, comme ça, vous allez pouvoir reconnaître vraiment les structures. Refais-le. Donc tout ça, c'est bien, vous avez retenu, il faut qu'il m'emmène au sol. Il y a plusieurs, il y a celle-là, mais il y a plusieurs manières de me faire asseoir. Il me fait asseoir. Maintenant, il faut qu'il roule. Oublie un peu la deuxième jambe. Vas-y, roule. Et ici, tap ! Ici, il faut que tu aies quelque chose. Là, tu as inséré un hook. Mais le berimbolo, c'est pas le berimbolo classique. Attends, laisse-moi faire. Bon, je rappelle que je suis moi aussi en train de... Ah tiens, je prends les chaussures. C'est pas de la lutte aujourd'hui. C'est pas de la lutte aujourd'hui, c'est pas de la lutte aujourd'hui, c'est pas de la lutte aujourd'hui. C'est pas de la lutte. 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 Et tu me fasses tes appuis, il peut... Bon. En gros, on reparlera là. Alors déjà, pourquoi tu as besoin de te lever pour partir ? Tu peux partir de là. Là, tu roules, toi. Alors, ce qui te manque... Attends, je vais le faire. Vas-y, donne-moi des gens. En fait, ça, c'est la De La Riva. De La Riva. J'ai plus besoin de me lever, je roule ici. Et là, je dois avoir ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le wedge. Cette première structure pour lever les hanches. Ça. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est pas je tourne, je me précipite. Je dois tomber dans ça. Ma cuisse en dessous. L'autre, c'est avec les unis. Et là, je le lève. Là, je le lève. Alors, c'est pas le meilleur des contrôles. Mais le berimbolo, à la base, c'est ça. Comme c'est pas le meilleur des contrôles, c'est pour ça qu'il y a les deux autres. Le twister, qui est ici. Ou alors le crab ride, qui est là. Donc, mais il faut connaître les trois. Pour jouer avec les trois. D'accord ? Souvent, le... Viens, reviens. Déjà, mets-toi l'ouvre. Moi, je rentrerai comme ça. Mais La Riva, je pointe ma croche, tac. Et je vais tomber. Voilà. Parce que le temps de déséquilibre, tu interfères avec ma second leg. Rappel toi de vous. Et tout le monde est à l'aise avec La De La Riva. Vous connaissez tous, c'est-à-dire ? Non ? Non ? La De La Riva ? Ça me bloque la respiration. Non ? Bah, il faut... La De La Riva, inside et outside De La Riva, si tu ne connais pas ça, tu ne fais pas du grappling. Ça aussi, ça fait partie des choses. Vraiment les bases. Savoir tourner ici. Savoir tourner là. La De La Riva. Qui s'offre le dragon. Mais ça, il faut déjà reprendre la De La Riva. C'est qu'ils n'arrivent pas, il faut déjà reprendre La De La Riva avec toutes les formes 2. Mieux ça déjà. Bon, attendez. Avant de revenir là-dedans, parce que La De La Riva, c'est... Puisqu'on est dans le spécifique back-take, on a vu qu'on peut rentrer dans La De La Riva, mais on va... Alors je refais quand même mon... C'est très facile. C'est très vite. Je suis là, j'attrape juste le mollet et je pousse. Il est au sol. Remets-toi debout. Je suis là, tac tac. Et là, je suis tourné déjà. Et je suis dans le white. Non, qui ne sait pas le faire ? Faites-le un peu. Fais-le, mets-toi au milieu. Avec quelqu'un, avec quelqu'un. Toi, attends. Assez toi. Oh là, vous êtes caché là. Vous l'avez tout donné ? Non, ça va. Ça va ? Viens-le-toi sur le papier, le quel que tu veux. Et rentre-le-toi. Attends, t'as combien de temps de légitif ? J'ai jamais fait de légitif. Ah, t'as jamais fait de légitif. Ah ouais. Ah bon ? Non, non, il faut qu'on commence déjà à définir tout ça. Tu comptes, tu comptes, tu veux en faire ? Oui, non, je veux MMA. Oui, oui. Les gars, MMA, c'est grappling, wrestling, kicking and hitting. Donc, tu dois connaître les trois, la lutte, le grappling et le striking avec les pieds-points. Attends, attends, attends. Voilà, vous êtes parti. J'ai réussi de le faire par état. Non, mais je voulais savoir ça. Attends, viens. Peux-tu me tourner ? Là, bon. Là, je fais tomber. Non, pas comme ça. C'est pas comme ça. Attends, lève-toi. Ne serre plus en toi ? Non, ne serre pas. C'est ton poids qui le fait tomber. C'est ton poids. T'as pas d'effort. Ah, c'est-à-dire, je roule avec lui ? Enfin, je tombe ? Tu roules. Déjà, tu mets très bien ton crochet. Et là, cette jambe va pousser au sol. En même temps que t'as attrapé ici, dans le genou. Tu pousses juste au sol, là. Il tombe. Tu pousses au sol. C'est le sol, ton poids. Pas les bras. D'accord ? C'est ta jambe, en fait. Quand tu viens... Exactement. Bon, ok. C'est ça. Vas-y, reviens. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Plus que le crochet. Là. Ouais, mets le crochet là. Et là, tu l'ouvres pas de ta bras. Tu taches. Là, tu vas dire... C'est ça. Et celui-là, je roule. Voilà. Et là, t'es en wedge. Reste encore sur l'épaule. Là, t'as déjà pratiquement tourné. Mais lui, en bas, il peut partir depuis. Comment ? Non, attendez les gars. Je peux partir. Je peux partir. Attendez les gars. Voilà. J'ai expliqué que le wedge, c'est le minimum de contrôle. Voilà. C'est ce qui contrôle. On est un peu en 50-50. Tu peux partir, mais tu peux aussi lui prendre le wedge, à ce moment-là. Mais déjà, il faut les reconnaître. Il faut reconnaître le wedge, le twister et le crab ride. Tu vois ? Si on part de là... Attends, fais-le moi, toi. Fais-moi juste de l'arrivée. Tu vois ? Tu peux. Vas-y les gars. Toi, t'as plus de jiu-jitsu ? Non. Moi, je fais de la lune à la base. Mais t'as zéro jiu-jitsu ? Si, un petit peu. OK. Un bon hook ? OK. OK. Tiens bien. Non, 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 non. Et tu fais quoi avec tes mains ? Regarde, attends, lève-toi. À De La Riva, c'est 7 mains à la cheville. Quand il y a le kimono, c'est le pantalon. Et on ne lâche plus. 7 mains à la cheville. Et le crochet ici, ici. Voilà. Tu vois ? Maintenant, dans le sud que tu demandes, c'est le monde d'attraper le creux des genoux, ici. Et de taper au sol. Tu peux garder le creux pour pouvoir tourner. Et d'arriver ici. Avec... Là. Tu vois ? Si tu peux... Oui. Normalement, cette jambe, ici, le chicle, voilà, le bloc, elle empêche de revenir. Voilà, exactement. Après, tu arrives ici avec la cuisse. Et là, tu le lèves. Donc, c'est ce mouvement qu'il faut travailler. Ça. 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 Tu vois ? Ça. Le berimbolo basique, c'est ça, la base. Ok. Tu peux l'essayer ? Oui, bien sûr. Tout le monde peut l'essayer. Tu prends, tu veux... Celui-là. Cette jambe. Cette jambe. Tu veux attaquer là ? Oui. Parce qu'on n'est pas obligé de le faire de l'arrivée. On peut déjà faire. C'est juste la mécanique. Mais si... Si tu veux à chaque fois lier, tout... Je tire comme ça ? Oui. Non. Non, les gars. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Ça va ? Moi, j'ai plus au bout de j'ai dessus. Comme ça ? Non, attends, attends. Avant de te... Attendez. Là. Et là. Le poché ici. Ta main là. Ici. Juste. Tombe. Tu écoutes ? Je ne sais pas. Fais déjà l'aider de la rivée. Attends. Là. Mets-toi. 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 Je vais à l'extérieur, ça c'est outside. Essayez de faire ça déjà. Si on n'a pas ça, on peut pas... Je te tire. Alors, c'est ça. Voilà. Non. Et puis, il doit être à l'extérieur. tu enroules par l'extérieur voilà, ici le crochet, installe le crochet tu t'oses avec, voilà ça va bien exactement, appuyez au sol appuyez au sol et là je roule sur l'épaule il faut que tu te rapproches et que tu roules sur l'épaule tu te rapproches de moi la tête vient vers moi et là tu roules non, là tu roules dans l'autre sens et c'est ça, ici après voilà, là tu vas grimper et tu vas passer outre la structure dont je parle tu vois c'est pour ça que c'est beaucoup de choses c'est beaucoup de choses c'est beaucoup de choses beaucoup de choses je préfère la lutte non mais c'est pas la lutte plus qu'autre chose c'est que vous avez besoin de tout ça et c'est bien pourquoi ça te dérange ? je sais pas, je suis pas allé je suis en bas non mais tu n'as pas compris tu n'as pas compris tu n'as pas compris qu'on prend le dos quand on est debout il y a quelqu'un qui est là non, attaque une jambe attaque la jambe tu commences à dire que t'attaques la jambe ? je fais ce que tu nous apprends non, non, non bon, c'est que j'attaque une jambe ? mais tu vois tout ça moi je sais pas, t'as fini moi, tu me dis t'attaquer une jambe ? je fais ça c'est moi qui te dérange quand on est en dessous c'est que je vais aller prendre un coup oui, en fait le problème est plus grand parce que tu as l'impression que les égits-tu on ne le fait qu'en dessous mais je te dis qu'on va te chercher un dos alors qu'on est debout je t'ai montré là tout à l'heure tu as quelqu'un qui prends-moi tu connais la Single X ? la Single X ? c'est pas la clé de cheville c'est la position de contrôle à partir d'ici je peux te faire tomber d'abord ensuite comme tu dis je peux avoir la chille mais je peux avoir le talon ou je peux remonter en passage de gamme c'est une position de contrôle c'est là que tu dis ça s'appelle la Single X ? quand tu as les deux genoux exactement la Single X ok ok exactement et c'est la même qui va se transformer ici en Irimi Ashi Garami Irimi Ashi Garami c'est la Single X debout au coucher et après quand tu es dans les Ashi Garami il y a plusieurs types d'Ashi Garami il faut les connaître tu vois il faut les viser là il faut ça c'est autre chose maintenant là c'est les clés de jambe là c'est encore autre chose tu vois mais c'est bien de connaître ça tu vois non ça non ça non c'est vrai moi depuis 80 ans je suis là ouais non mais c'est vrai les clés de jambe je connais pas aussi on m'a apporté des comportements que je connais pas mais en même temps franchement il faut de la bonne théorie pour avant de pratiquer les gars sinon vous êtes en train de bricoler tu vois il faut vraiment la bonne théorie des fois aussi il faut se mettre un peu c'est d'abord un travail cérébral ici et oui et des fois il faut sortir les clés ah ça y est il veut partir juste toi tu es trop fast food tu veux juste non il faut comprendre les principes ouais ouais il veut juste la solution tac tac allez tu m'as dit prendre du grand non c'est pas comme ça tu vois alors contre quelqu'un qui sait rien et tu sais c'est pas toujours mon c'est pas mon intérêt d'avoir des idées seulement contre quelqu'un qui sait rien moi je me dis en face t'as quelqu'un qui est vraiment fort et c'est là qu'il faut travailler avec l'idée que quelqu'un en face te gêne vraiment qu'il connaît peut-être mieux que toi et là qu'est-ce que tu fais tu vois tu vas pas juste faire juste comme ça juste qu'il faut comprendre les principes tu vois mais là c'est encore un autre domaine les clés de jambes alors qu'est-ce que vous préférez les clés de jambes ou le dos non les jambes les jambes les jambes moi j'aimerais bien sortir des clés de jambes si quelqu'un prend ma jambe oui il m'en a pris les clés de jambes pour sortir par exemple là si j'ai sa jambe vous savez que je me permette en gros là lui ce qu'il peut faire c'est déjà cette jambe faut pas qu'il la laisse fléchir t'as capté ? faut qu'il la tende il la pousse faut qu'elle soit tendue sa jambe après tout simplement tu prends la cheville là tu la décales et tu passes de l'autre côté en gros si lui passe là-bas moi tu parles de moi que je fasse là là j'ai plus de quels chevilles et là carrément s'il est assez vif ou quoi il peut même partir sur un triangle il monte là il partage sur un triangle t'as capté ? ouais essaye de me faire la clé de chambre c'est bien parce qu'il a des idées mais hein c'est comme ça le truc c'est pour la clé de cheville si tu fléchis la jambe t'as plus de force t'as capté ? si la jambe elle est fléchie tu vois comme par exemple tu fais l'arbre droit pourquoi t'arrives à tenir ? parce que tes bras ils sont tendus après ça devient une tombe si tes bras sont tendus c'est parce que c'est ré et t'arrives à tenir si tu fais ça tu tombes là là j'ai plus de force ce que je vais essayer de faire déjà c'est le ramener en jujibé ce qu'on va faire c'est attraper le kimono le ramener là ce que tu veux tu peux l'attraper comme ça tu tends ta jambe il y a là là il ne peut pas faire de clé de cheville tu vois la jambe avec laquelle il s'appuie là là parce qu'il s'appuie tu vas juste venir la décaler là si t'as assez vif tu peux partir en triangle après il y a plein de trucs genre tu peux partir en mon père d'âge t'as capté ? plein de chiqui comme ça c'est le moment de la vie j'aime bien c'est le moment c'est la première fois alors c'est des bonnes choses alors on va rester sur les clés de jambe c'est très brouillant alors je vais expliquer les clés de jambe sont basées sur un principe qu'on appelle la loi des articulations proximales et distales c'est à dire que quand tu veux attaquer une articulation tu dois bloquer l'articulation qui est en amont et l'articulation qui est en aval une clé de jambe en général marche parce qu'on a ce qu'on appelle une inside position déjà vous savez en lutte il y a le drill là on fait comme ça comme ça comme ça voilà bras dessus bras dessus ben en clé de jambe il faut savoir faire le drill que j'ai fait à ce week-end hier ici attends non non mets-toi assis assis pour moi ici là voilà et là tu vois tu as vu comme j'ai mes jambes tu sens ce que j'ai là tu vas faire la même chose d'accord on est là voilà ici voilà je attends ne coince pas trop je tiens là comme voilà ici je sors et je rentre et toi tu fais la même chose voilà non non shoot à l'extérieur et rentre là là c'est inside pameling tu vois une deux voilà on va sortir et à non non fais shoot ne le fais pas vite ne le fais pas vite tranquille c'est pour sortir et retrouver la inside parce que quand tu es en inside tu peux attaquer les jambes tant que tu n'es pas en inside tu ne peux pas attaquer les jambes c'est pour ça qu'il faut savoir toujours rentrer et de la même façon pour défendre non 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 c'est ici par dessus là voilà et je rentre c'est ça ici regarde essaye de le faire sans trop tu restes debout tu vois comme moi tac c'est ça voilà ah ouais mais il a travail là au niveau c'est ça en fait oui oui c'est non mais là ça brûle de fou là parce que toi tu es assis comme ça lui il est comme ça je voulais travailler ses abdos ah oui aussi voilà là ici tac 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 ouais fais-le avec lui fais-le avec lui comme ça en plus tu tiens t'as une bonne question ça sort c'est bien vu ici là tu sens que je fais ça non par dessus par dessus son bras voilà ici là essaye de mettre ton pied active les toes c'est-à-dire active pas des pieds pas des pieds étendus essaye d'activer tes orteils voilà tiens-lui ses chevilles en même temps tiens-lui les chevilles voilà c'est ça voilà redescends en bas redescends attends attends redescends en bas et tu dois sentir mettre de la pression la pression voilà essaye de ne pas serrer ne serrez pas mais ne serre pas les mains pour le laisser vraiment tourner avec les jambes pour que les jambes tournent il faut que tu ailles poser oui parce que regarde ce que tu dois sentir attends deux secondes deux secondes deux secondes il faut que tu ressentes ça tu sens ça c'est toi qui contrôle la jambe je suis inside je suis inside parce que je suis inside je peux venir là je peux venir là je suis inside c'est tout c'est pour ça que l'inside est important en tout cas il faut commencer par ça en plus en plus lui toi ça se voit que tu viens du Jésus parce que tu me tiens directement comme pour la clé de chevilles tu ne tiens pas avec la main tu me tiens comme ça non mais c'est valable après ça c'est écoutez ça c'est des purs Jiu Jitsu non attends regarde quand je suis dans l'inside le but c'est d'abord d'avoir une position de contrôle quand est-ce que je contrôle je contrôle mon adversaire quand j'immobilise sa hanche et quand j'ai son genou à l'intérieur de ma ligne des genoux là je le contrôle à partir de là là ça peut tourner par exemple essaye de te tracter par là-bas je peux ramener exactement là je le contrôle à partir de là je peux attaquer la clé de chevilles si je veux je peux attaquer la clé de talon je peux attaquer les toeholds je peux attaquer tout ce que je veux mais d'abord je dois contrôler il y a même une clé de genoux il y a plein de trucs non clé de genoux non pour la clé de genoux je peux tourner pour la récupérer j'ai besoin pour la clé de genoux que ton genou fasse face à mon bassin ok mais là il est pointé en l'air donc il faut que je tourne tu t'allonges dessus et que moi je bouge pas en fait par exemple ok mais il y a une façon pour ça alors ça c'est Irini Hashi pour aller puisque tu poses la question je peux faire un outside Hashi tu vois et du outside Hashi je peux aller en reverse Hashi et de là j'ai la clé de genoux ici j'ai un carrefour je suis à un carrefour ici je m'assois sur toi déjà pour te gêner voilà je peux aller à droite si je vais à droite ça va devenir une clé intérieure de celui si je vais à gauche ce qui est en fait je peux attaquer le genou de deux façons puisque tu me poses la question je rentre si je vais de ce côté c'est le côté faible pour l'attaque de genoux parce que je te laisse beaucoup de de moyen de t'échapper ouais si je veux vraiment t'attaquer le genou il faut que j'aille du côté de l'autre pied ici comme ça au moins t'as t'as cette jambe qui est condamnée et tu peux pas te défendre tu vois voilà en plus tu me tiens exactement avec le bras la jambe alors mais tout ça n'a pas de possibilité si je ne contrôle pas tu as vu je suis passé virigné regarde pour part de ce que tu nous as montré au début voilà d'ici voilà je te tiens là ici mais tu peux pas tourner comme ça tu peux pas me regarder donc je dois ici reprendre un autre contrôle celui-là tu peux pas sortir parce que c'est un autre verrou tu vois ici et de là je me traque et je me jette tu vois mais tout ça c'est du contrôle d'abord je sais ce que je fais tu vois je ne vais pas juste me jeter c'est du contrôle en drill qu'on a fait exactement finalement alors pour te mettre une hiérarchie là-dessus le premier oh là là je suis même hors chambre je suis pas bien là bon c'est pas grave c'est pas grave là on peut faire le dos là je suis je vois que les jambes ça vous intéresse plus si si ouais les jambes il m'a montré là viens viens on lui montre un petit peu on shoot un peu mais vas-y shoot attends il te manque le contrôle là non 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 tu sens ici la pression deuxième mouvement commence comment ça ah ok ça c'est le drill pour shooter irimi yashi ah ouais boum alors ce qu'il manque là ce qu'il manque ce qu'il manque juste là ah il manque le principal il faut contrôler ça on sait ah ouais voilà voilà par contre l'entrée elle est super parce que tu rentres bien en contact de l'intérieur c'est bien ça les gars ils c'est grave important les jambes savoir sortir savoir sortir c'est à dire connaître connaître c'est à dire connaître finalement on est bloqué plus que savoir en sortir et faire la clé en fait une fois que tu bloques une fois que tu c'est à dire les bons les bons blocages comme tu t'as rentré au début les bons contrôles les contrôles ouais les bons contrôles en fait après t'as tout enfin qu'est-ce que tu m'as rentré un blocage après bien sûr il faut connaître les bonnes bases pour aussi savoir comment jouer parce qu'on sort de là on sort de là mais il faut savoir comment sortir c'est pas sortir bon c'est un jeu c'est un sport on gagne pas tout le temps il y a des gens qui s'assortent c'est comme le triangle les gens tu peux arriver à t'en sortir clé de bras tu peux arriver à t'en sortir clé de jambe c'est pareil mais sauf qu'il faut connaître un peu plus et connaître bien les mouvements connaître les positions parce que même en ratant ta sortie de clé de jambe tu peux le faire mal ah ben si tu l'as mal apprise oui il y a des mouvements qui sont valables dans certaines positions et pas dans d'autres etc c'est pour ça que j'ai demandé en premier c'est parce qu'on m'avait montré ça je pousse avec ton pied sur son dos en fait j'avais pas décomposé le mouvement j'avais juste poussé et du coup ça m'a mis le genou en hyper-extension et ça m'a fait craquer mais parce que je connaissais pas bien et j'avais mal révisé ma leçon j'avais mal fait le mouvement alors récapitulons pour casser ton genou j'ai besoin d'immobiliser la hanche et le pied donc ça veut dire que toi tu dois toujours anticiper à ce qu'on ne t'immobilise pas là c'est compliqué j'ai un exercice c'est celui-là là c'est compliqué donc c'est vrai que la défense mettons tu as raté tu as tout raté tu as tout raté tu as raté la sortie tu n'as pas vu qu'on a contrôlé la hanche tu n'as pas vu qu'on a contrôlé la chine ce qui te reste je t'ai dit il faut que ce genou pointe dans mon bassin donc au moins dès que j'arrive tu tournes le pied d'un côté voilà il n'y a plus de genou je suis obligé de me rajuster et là tu tournes il ne faut pas que ce genou pointe vers mon bassin vers le bassin sinon c'est mort c'est mort donc tu as une fraction de seconde pour tourner quand tu le sais ça va mais quand tu ne le sais pas tu paniques c'est là que tu perds voilà exactement le genou c'est l'un des plus simples à sortir parce que tu as juste à tourner et lui il doit se repositionner alors que toi tu as déjà pris un angle tu vois tu prends un angle tu tournes juste autour de ton axe tu tournes autour de ton axe tu tournes juste un peu tu tournes et il est obligé de tout recomposer pour avoir ses genoux en face tu vois mais alors regarde pour les contrôles je te les montre je vous les montre ça c'est irignyashi il y a les chaînes kinétiques closed et open ça c'est la chaîne la plus facile à avoir elle est plus facile et rapide tu as vu je te fais tomber depuis debout etc donc on arrive là vite par contre c'est la plus faible en termes de contrôle parce que tu as juste à pousser là comme tu sais et tu sors donc c'est une bonne façon d'emmener dans l'univers des leg locks mais tout de suite il faut transitionner sur quelque chose de plus grand c'est pour ça que tu m'as vu faire de là sortir là déjà là ça c'est déjà plus compliqué et ça ça s'appelle un outside ashi tu vois je peux encore transférer ici aller en inside et là je récupère vite la deuxième jambe et là j'ai un double verrou là t'as un problème t'as un problème parce que t'as deux jambes contrôlées tu vois donc comment c'est pour sortir de ça ? il y a des façons bien sûr il y a des façons mais ce que je veux vous montrer ce que je veux vous montrer c'est que c'est une hiérarchie de contrôle et qu'il faut savoir naviguer d'une hiérarchie à l'autre là j'ai parlé la hérémie hérémie ashi ça s'appelle sur la même ligne je sors le pied et j'ai outside ashi d'accord c'est le meilleur contrôle parce que là tu ne sors pas facilement d'accord mais tu as toujours une jambe de défense sachez que quand on attaque attendez quand on attaque une jambe 80% de défense c'est l'autre jambe ouais forcément donc ça veut dire que si tu me vois faire ça et faire ça tu l'enlèves non ? eh oui parce que moi je veux ça si je veux ça ça veut dire que je veux contrôler toutes tes défenses non le premier réflexe quand tu attrapes une jambe c'est de protéger l'autre c'est d'écarter voilà par exemple d'accord ça c'est outside ashi maintenant quand je prends cross je fais travers pourquoi outside pourquoi ils réunissent on dit que là c'est la ligne de centre etc là quand je fais passer cross ça veut dire que je fais passer ma ligne de centre et là j'ai ce verrou à l'intérieur qu'on appelle 411 ou 411 parce que ça fait un 4 il y a un 11 si on fait ça tu vois 4 411 ok 411 ok au Sankaku inside Sankaku tu vois donc ici l'avantage ici c'est que j'ai ta jambe là qui est à disposition et je peux collecter vite et prendre un verrou après il y a plusieurs façons de verrouiller je peux verrouiller là pour attaquer parce que je veux attaquer ça je veux attaquer ça d'accord on peut attaquer les deux mais en général on attaque celle là pour qu'il ait peur et qu'il commence à la libérer pour venir attaquer c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut en général on a le double trouble ça s'appelle double trouble on a double trouble parce qu'on veut lui faire semblant de faire attention ça peut pour les fragiles ça peut casser pendant qu'il se loigne là hop et là c'est rapide tu vois en plus c'est déjà le blocage pour la exactement le temps que tu reviennes et tout ça il se fait casser tu vois c'est pour ça le double trouble inside il est bien mais tu vois tout ça en MMA ça ne vaut pas pourquoi c'est compliqué parce que pourquoi d'après toi bah les frappes et oui on est face à face c'est un problème donc du coup il y a une autre solution il y a une autre quand tu es face à face comme ça tu vas pas frapper tu vas attaquer si tu veux bah on est en MMA c'est de remonter le frapper en MMA il est à temps et monter sur lui en MMA tu vas faire quoi je vais pas frapper tu vas faire quoi j'ai aucune force mais au moins tu vas le gêner boum je vais essayer d'attaquer ah non 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 t'as tort t'as tort t'as tort t'as tort au moins tu le gênes après le pousser pour lui monter dessus au moins tu le gênes au moins tu le gênes essayer de sortir au mieux enfin là c'est une c'est pour ça que tout ça ça fait non non là on étudie les leg locks dans le cadre du grappling parce que c'est le cas du grappling mais maintenant je vous remets dans le contexte MMA ça c'est bien en grappling parce qu'il n'y a pas de frappe mais du coup en MMA qu'est-ce qui marche ce sera les back side 50-50 c'est-à-dire trouver le moyen d'attaquer sa jambe mets-toi debout et rester loin et reste non pas rester loin aller où derrière ah derrière oui allez derrière tu vois donc je rentre là ici et là tu vois il ne peut pas me frapper là non là c'est chaud de sortir tu vois il ne peut pas j'ai bloqué cette jambe qui comme j'ai dit 80% de la défense si je la laisse qu'est-ce qu'il fait exactement et là il se relève tu vois remets-toi comme t'es dit quand tu bloques sa jambe comme ça tu ne peux pas tourner ton bras sur ta panne ton bras drôle tourner on tourne avec les hanches mais c'est sur le cas on tourne avec notre côte à plat votre ah ici ah ouais c'est pareil ouais ouais je suis c'est pareil en fait tu peux de l'autre côté mais il me bloque ça s'appelle les orteils je ne peux pas il est tendu il a toute sa force je ne peux pas même si il vient à lui casser les orteils je ne peux pas là j'ai seulement quelques secondes pour casser tout ça tu peux le retourner comme ça comment ? quand on est en face à face comme ça oui il faut rentrer en backside non il faut rentrer en backside à t'obligé bah oui il faut être derrière lui non non tu peux trouver le backside c'est ce que je te disais genre comme ça non non mais toi d'ici oui d'ici tu pars de la riva mais tu reviens ici là oui mais non genre c'est pas ça je voulais te dire c'est quand on est là ça passe là comme ça genre là on est là on ne peut pas tu ne peux pas le faire ça va plus comme ça je ne comprends pas ce que tu dis quand on est comme ça ouais vas-y montre on est droit là on est droit tu me prends la jambe tu ne peux pas me retourner là pour me faire la prise que tu as fait non c'est toi qui va en fait en gros je vais attaquer toi tu vas vouloir tourner et à la limite là je peux rentrer là ah voilà c'est ça ok mais c'est pas moi qui vais te retourner c'est toi qui va faire ce mouvement parce que c'est un mouvement d'ailleurs à connaître exactement par rapport à séance à l'attaque que j'aurais faite tu vois mais en gros les gars franchement je sais que vous aimez les techniques vous aimez plein de choses mais il vous faut connaître les positions d'abord il vous faut connaître l'environnement face à face comme j'ai montré jusqu'ici et derrière comment est-ce qu'on peut passer d'une situation à une autre puis à une autre connaître d'abord les situations les techniques seules comme ça là c'est franchement alors je sais ça prend un peu de temps c'est un peu besogneux c'est pas la bagarre mais franchement c'est là que votre niveau il monte d'un coup comme un bâtiment on va d'abord faire les fondations je sais pas comment on peut mieux dire ce que tu dis là tu vois franchement les gars moi je voulais faire de l'inversion du dos aujourd'hui à cause de ça parce que moi-même j'ai jamais vraiment travaillé ça les gens ils avaient le que bagarre il faut connaître cette histoire de wedge dont on a commencé à parler connaître le twister et connaître le cab ride parce que tu te balades après et je te dis contrairement à ce truc quoi c'est pas un truc de debout d'en dessous tu le prends de partout moi on le fait pas en passage mets-toi un peu on le fait pas en passage de garde mets-toi sur le dos s'il te plaît on le fait pas en passage de garde parce qu'on sait pas on est là on essaye de passer on ne voit pas qu'il y a une opportunité là et ça change tout tout ça parce que je veux passer de façon régulière juste passer tu vois et il y a plusieurs façons de passer oui je sais regarde oui mais comment aller dans le dos de n'importe où c'est ça qui est important tu vois comment tu peux aller dans le dos de n'importe où ça va toujours être une non-lade par exemple là mets-toi sur le dos je suis en montre ici je vois que j'ai du mal etc tiens je lui donne cette jambe non voilà il va fermer tac ici je repars tu vois même quand il est comme ça là tu mets la jambe tu reposes ouais bah quand il est comme ça genre bravo genre même pas besoin de la riva ce que tu vas faire c'est que tu vas faire je rentre là-dedans tu capis tu vas lui faire croire comme quoi tu lui donnes la de la riva ou quoi après il combina et c'est ça c'est le wedge exactement mais tu vois tu le fais vite si tu fais comment ce que tu fais c'est que remets toi fais-le lentement moi je le vois maintenant tu vois que tu fais ça t'as le wedge qui va s'installer c'est le wedge vas-y là c'est le wedge c'est le même qu'on fait voilà mais là tu le glisses un peu tu le fais vite justement si tu apprends à poser le wedge tu vas les reconnaître de partout c'est exactement ce que tu as fait mais c'est ce qu'on fait de la de la riva quand il a roulé il a laissé ton autre jambe libre non mais c'est pas après tu vas les prendre les gens mais si regarde là tu fermes là tu roules ferme là attends attends reviens là par exemple on est dans le twister regardez les gars on est dans le twister si vous regardez bien en fait c'est un 50-50 on a tous les deux pratiquement la même position lui il a les jambes élevées mais son avantage c'est quoi là j'ai parlé du wedge maintenant attends attends là c'est le twister cette forme là c'est le twister il a l'avantage parce que sa cheville est à l'intérieur de mon genou à partir du moment où je fais le sang c'est moi qui ai l'avantage c'est moi qui lui reprends le dos tu vois il faut connaître ça il faut connaître c'est pas parce que t'es dans le dos que t'es dans le dos moi si je sens je te reprends le dos tu comprends non si tu sais pas ça les gars eh oui le twister c'est ça le wedge c'est autre chose et le crab right le crab right c'est fantastique parce que c'est multidirectionnel c'est multidirectionnel tu pars de partout du crab right non c'est pas ça c'est bien déjà tu retiens des trucs tu vois c'est comme tu as dit j'apprenais à bien faire les transitions vous partez où là je suis en sèche tu sais pas que tu es en train de manger de la bonne théorie là il faut que je mange all right si je mange pas all right et d'être là ben là j'attends qu'est-ce que tu veux faire je vais me relever tu veux pas attaquer non il attaque là il est triant